Et les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamehameha ! Bien tout le monde, ça fait le geek ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du prochain Dragon Ball Sparkling 0 en compagnie d'un invité prestigieux qui me tient à cœur, vous le voyez à côté de moi, alias Trivax ! C'est n'importe quoi là Merci à toi d'avoir accepté cette invitation Les amis Trivax C'est un ami de longue date Quelqu'un que j'apprécie énormément Je vous en parle en plus des fois sur mes lives ou dans mes vidéos C'est l'encyclopédie de Dragon Ball Et je ne pèse pas mes mots C'est pas vrai, non, 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 ça c'est pas vrai J'ai grandi avec forcément et puis je baigne dedans Et ça me passionne Mais encyclopédie, non, non, je suis pas d'accord Il est, franchement les gars, ne vous inquiétez pas Il est level crack de ouf Pour parler du prochain Dragon Ball Budokai Tenkashi C'est un connaisseur extrême du monde des jeux vidéo dans Dragon Ball Et je dirais même plus Qui s'est acharné et a travaillé nuit et jour à l'époque Pour ceux et celles qui connaissaient Le fameux projet Dragon Ball Riding Blast 3 C'était ce monsieur qui était l'auteur de ce fameux projet Qui est parti jusqu'à le déposer auprès de Bandai Namco Je dis pas de conneries On leur a donné en France Mais oui, on s'est battu pour arriver à les rencontrer Et on a pu les rencontrer, leur présenter le projet Ça a commencé en 2010 On avait des jeux Dragon Ball qui étaient pas au goût de tout le monde Le pire moment ça a été Riding Blast 2 Sur lequel le mode histoire qui avait disparu Et les graphismes qui étaient vraiment plus au goût de tout le monde Dans ce contexte là On était plusieurs à s'exprimer Sur les forums, tout ça Et moi je me suis dit Bon bah je vais essayer d'illustrer un petit peu Ce que donneraient les nouveaux personnages de Riding Blast 2 Avec des graphismes tels qu'on les voudrait Donc quelque chose qui se rapprocherait plus en termes de style graphique de Budokai 3 Donc ça a commencé comme ça J'ai fait des petits concept art Bah 2010, donc ça fait 13 ans 13 ans, vous voyez, il y a 13 ans Ça fait 13 ans De fil en aiguille, en fait, il y a eu le CM Community Manager de Bandai Namco Europe Qui a pris contact avec moi en privé Incroyable Pour me demander si c'était moi qui les faisait Et en fait, il avait une bonne optique de vouloir vraiment faire que les produits Bandai Namco s'améliorent Donc il m'a dit, bah je te garde en contact clé Et on a continué en fait à interagir pendant un moment C'est bien, ça veut dire que t'as eu des échanges pendant un moment avec lui quoi Ouais, ouais, carrément Et puis il faisait remonter au Japon Donc c'était très encourageant Ah oui, bah oui Ça a continué que moi je me suis dit Bon bah j'aimerais faire des trucs qui soient pas qu'en rapport avec les graphismes Il n'y a pas que les graphismes dans la vie Il y a quand même Oui, le gameplay, le roster, les modes de jeu Voilà, exactement Et puis au début ça commence comme ça C'est juste, je prends les deux membres du forum Petit forum français Et je les mets en image Et puis avec le temps, j'ai commencé à monter un petit peu l'ambition du truc En me disant, bah je me rends compte qu'il y a des fans d'autres pays Qui veulent les mêmes choses que nous Ça devient vraiment un cahier des charges, un concept Et là je me dis, bon bah je vais m'intéresser Vraiment je vais essayer de globaliser De prendre les demandes qui sont majeures au niveau de la communauté C'est-à-dire, tiens, telle chose, elle est demandée par la majorité des gens Qui s'expriment sur internet Donc on va le mettre en image Voilà, tu étais à l'écoute de la communauté Bah oui, enfin, je voulais pas mettre en... Au tout début je voulais mettre en image ce que moi je voulais au niveau des graphismes Et puis avec le temps c'est devenu, j'ai envie de mettre en image ce qu'on veut tous Et après, bah ça veut dire que j'ai mis en image des choses que moi je demande pas forcément Créateur de personnages, pour ma part, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai un gros besoin Mais plein de gens le demandaient Je me suis dit, bon bah ok, on va faire des plans là-dessus Et d'ailleurs, créateur de personnages, je crois, si je dis pas de bêtises C'était au départ dans Dragon Ball Online Si je dis pas de chronique Et ensuite, ça a été repris justement dans Xenoverse Ça a dû le jour dans Xenoverse On peut dire, dans un sens, que peut-être ils se sont inspirés justement Du projet que tu leur avais laissé pour faire justement ce genre d'avatar dans Xenoverse Je pense d'ailleurs à Yasuo Nishimura qui a été d'une grande aide C'est grâce à lui qu'on a fait le rendez-vous avec les hauts dirigeants de Bandai Namco Bien Donc les personnes qui étaient en charge des jeux vidéo Dragon Ball en particulier Et en fait, au moment où on les rencontre, 7 juillet 2012 On le sait pas, mais ils sont en train de bosser sur un nouveau concept de jeu vidéo Dragon Ball Quelque chose qui tourne autour du créateur de personnages Donc en fait, ils avaient déjà cette idée-là Ça faisait partie de leur concept de base Donc il y a, si je dis pas de bêtises, il y a Koji Nakajima et Ochi Yamasan Qui bossent sur ce concept-là Donc en fait, quand on leur a présenté C'est pas une encyclopédie à part ça Voilà Sur les jeux Dragon Ball Je dis pas que j'allais sur Sainfus, je fais des erreurs comme tout le monde Mais ça, je connais beaucoup pas mal Et quand on les rencontre, quand on leur montre les planches Daisuke Uchiayama, qui est donc tout en haut Maintenant tout en haut, qui était vraiment déjà haut à l'époque Il s'est montré très intéressé par les planches sur le créateur de personnages Et sur les critiques que pouvait avoir la communauté sur le créateur des personnages D'Ultimate Tenkaichi Parce que quand on leur présente, il y a déjà Ultimate Tenkaichi qui est sorti depuis quelques mois On peut pas dire, ah tiens, ça a lancé telle création de jeu Ils ont leurs idées aussi Et puis c'est leur boulot d'avoir des idées pour créer des nouveaux produits de jeux vidéo Dragon Ball Par contre, évidemment, on leur dit des choses On leur dit, bon bah voilà, vous, vous avez envie de créer des choses, il n'y a pas de soucis Nous, sachez juste que nous, en tant que consommateurs, on vous apporte ça En vous disant, bah nous, on a une appétence, on a envie de telle chose, telle chose, etc On veut ça, on veut si, on veut ça, ok Sachant qu'après, on a eu des retours également de développeurs et de producteurs Dès l'année d'après, nous disant, bah quand on bossait sur notre jeu On avait le cahier des charges avec nous, il nous a été donné Et on regardait et on se disait, bah les fans ont l'air de vouloir ça Ça c'est notre concept, ça c'est ce que les fans veulent On va essayer de mélanger un peu le tout et d'améliorer éventuellement notre concept Pour se rapprocher de ce que les gens veulent Ouais d'accord, il y avait ça justement Et je me souviens, parce que moi c'était comme ça il y a plusieurs années Qu'on avait échangé ensemble, c'était via ta page Facebook C'était comme ça que j'avais découvert ce projet On avait parlé ensemble, j'avais ma chaîne YouTube Elle était au tout début de sa naissance Et je t'avais demandé gentiment si je pouvais parler de ton projet, etc Et tu m'avais dit, oui bien sûr, il n'y a pas de suite Donc déjà, vous voyez les amis, cet homme, avant même qu'on soit amis Était déjà ouvert à toute proposition et passionné envers d'autres passionnés On avait échangé, etc On est là pour partager, on a réglé autour des choses La vie est trop courte, on va pas se faire la gueule Non mais voilà, c'est exactement ça Voilà, tu vois, contrairement à d'autres personnes qui sont sectaires et dans leur coin Voilà, c'est pour cela qu'on est vraiment devenus amis depuis tant d'années C'est parce que Trivax, il est un petit peu comme moi On est passionné, on aime le partage Et on est ouvert à la discussion Qu'on soit d'accord ou non, avec des débats, etc Parce que souvent, on a des débats, nous deux, même quand on se voit en convention Et c'est ça qui est cool C'est que voilà, c'est la flamme de la passion Et c'est ce que j'aime chez cet homme-là Donc vraiment, il va au bout des choses Et le fait qu'il a été quand même jusqu'à déposer son projet Riding Blast 3 Qu'il a bossé nuit et jour, des heures et des heures On pourrait même pas dire combien d'heures t'as bossé dessus, tu sais même pas Je sais que j'ai allègrement dépassé le millier d'heures dessus J'ai bossé dessus entre 2010 et 2016 Et dès que j'avais une pause au boulot Dès que j'avais un instant sur un week-end, sur une soirée, quoi que ce soit J'étais dessus Non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Six ans de taf ! Non mais c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte C'est qu'il a travaillé six ans par simple passion Moi je suis déjà au courant Mais qu'on le redit dans ses vidéos Tu n'as pas été rémunéré, on est d'accord ? Non, non, bien sûr que non, c'était pas mon objectif Il y a plein de gens dans la communauté Et c'est ça qui fait aussi que j'aime autant faire partie de cette communauté On a plein de fans qui sont passionnés J'ai fait ça parce que ça me tenait à cœur pour moi aussi Parce que je me suis dit, la plus belle récompense Ça va pas être une question d'argent Ça va pas être une question de reconnaissance, quoi que ce soit Ça va être que le produit, il arrive Le niveau d'exigence des fans aujourd'hui N'est pas du tout le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans En termes de graphisme, rien que les graphismes Je vais justement te parler du prochain Dragon Ball Budokai Tenkashi Tu as vu le teaser tout comme moi Moi franchement je pense que tu as dû le voir également Au travers de mes lives, mes vidéos sur Twitter Moi je suis overhype Je suis sur Namek frérot Je vais chez Kayo sur sa planète Je redescends, voilà Je suis comme ça, moi c'est mes émotions Il me connaît, il sait très bien comment je suis Et vous aussi ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez très bien comment je suis Mais justement j'aimerais savoir comment toi, tu as réagi en tant que fan de ce fameux teaser de Budokai Tenkashi Ah bah c'est simple, moi j'ai trouvé que c'était pourri Et j'ai arrêté d'être fan de Dragon Ball du jour au lendemain Je ne veux plus en entendre parler J'étais comme un fou En fait c'est simple, sans rentrer dans les détails Sans te raconter l'euphorie du moment où je me suis mis à hurler Alors qu'il était, je ne sais plus Quelle heure, c'était en pleine nuit Ah bah oui c'était en pleine nuit A Las Vegas Et moi c'est simple Je n'ai pas réussi à dormir Il n'y avait pas moyen, je me suis retourné 50 fois dans le lit Il n'y avait rien à faire, je suis arrivé au table, j'avais des valoches Je n'ai pas réussi à dormir Parce que c'était tellement impensable Il faut savoir aussi, à chaque fois qu'il y avait des producteurs qui venaient en France On allait leur parler Il y a eu des moments où on a parlé à certains producteurs Et pour eux, Tenkashi, c'était mort et enterré Il faut passer à autre chose On ne pense pas que la demande est si importante que ça Ça c'est les échanges, là les formulations que je vais vous dire c'est de 2016 D'accord, tu as vu des échanges justement en 2016 En disant que ça y est Budokai Tenkashi, c'est enterré On n'en parlera plus jamais Voilà, moi je vais les voir On discute de choses et d'autres Et puis je leur dis Franchement, vous ne vous rendez pas compte Vous avez fait un remaster de Budokai 1 et 3 Nous franchement, sachez-le On est chaud pour que vous nous fassiez la même chose sur Tenkashi Vous nous faites un Tenkashi 3 HD Quitte à ne pas faire de nouveaux jeux Mais faites-nous au moins ça Vous ne vous rendez pas compte On est en feu, on veut ça Et nous, franchement, on n'a pas l'impression Ah, c'est toi qui avais bossé là-dessus Ouais, ouais, c'était non Mais franchement, on l'a fait sur Budokai Parce que franchement, c'était Tenkashi On n'avait pas l'impression Vous plaisantez, là On s'y met à 3 En leur disant Mais non, mais si, c'est vachement bien Attendez, on vous a donné le projet aussi il y a 4 ans En vous montrant à quel point l'engouement il est pour ce type de jeu Et Xenoverse, c'est très différent Ah oui, c'est totalement différent C'est pas le même style de jeu C'est du fighting MMO C'est ça Et tu te retrouves sur la carte Avec d'autres joueurs en temps réel 3 contre 3 Avec du online, etc Et voilà Et c'est pas focalisé sur les belles attaques spéciales et tout Il faut les faire très courtes Il y a plein de choses qu'on a dans les thèmes caoutiques Qu'on n'a pas avec les Xenoverse Il y a des points forts, des points faibles également dans Xenoverse Chacun aime à sa sauce Après, moi, je ne vais pas vous mentir C'est vrai que le jeu, il a quand même 7 ans, Xenoverse 2 Et graphiquement, quand tu vois du Fighters à côté, du Kakarot, etc Ça commence à tirer un petit peu la grimace En parlant de graphisme Comment tu as perçu les nouveaux graphismes de ce Budokai Tenkashi ? Tu as été conquis ? Alors pour le moment, c'est un teaser Mais j'ai été conquis par la patte graphique du personnage Parce que je vais dire des personnages comme si il y en avait plusieurs De Goku pour l'instant La fameuse transfo de Goku, forme de base dans les SGB Là, on est sur du pur Cell Shaving Donc moi, c'est ce que je préfère C'est vraiment quelque chose de fidèle à l'anime Je parle d'abord juste des personnages séparément des décors Parce que le décor, c'est encore un autre sujet Le décor, c'est autre chose Et justement, on va y venir A voir aussi si ce qu'on nous a montré C'est du concept qui a été créé comme une cinématique Ou si c'est vraiment quelque chose qui tourne avec le moteur du jeu Ça a l'air de tourner avec le moteur du jeu Je pense que ça a l'air de tourner avec le moteur du jeu Pour la simple et bonne raison Alors moi, je vais donner mon avis Attention les amis, moi, je ne suis pas chez Spy ou quoi Je ne sais pas Mais quand on voyait le gameplay in-game La fameuse transformation de Goku dans Budokai Tenkaichi 3 Où il se concentrait Et qu'ensuite, on met une transition next-gen D'un Goku qui se transforme dans la même posture Pour moi, ça ne fait pas cinématique Ça voudrait dire qu'à l'époque, in-game, c'était comme ça Maintenant, in-game, aujourd'hui, c'est comme ça C'est vrai que quand tu vois un petit peu la façon dont ils l'ont tourné Ça ressemble à du in-game Un truc qui serait fait éventuellement sur Unreal Engine 5, peut-être Ce serait bien, d'ailleurs Oui, oui, ça serait très bien Le dernier Unreal Engine, ça serait logique Il y a trop de choses à dire sur ce teaser Le truc est très court Il y a tellement de choses à analyser et à décortiquer Justement, moi, je peux donner également mon avis Parce que c'est vrai que je n'en avais pas parlé sur ma chaîne Il y en a beaucoup, j'ai vu sur les réseaux sociaux Qu'ils ont dit Ouais, quand on met pause sur les frames de Goku On voit les mèches bleues, des fois, un peu déformées Ou l'oreille qui est mangée par les cheveux Alors, déjà, il ne faut pas oublier que Dans une animation, etc Forcément, des fois, on le fait exprès Enfin, du moins, les devs font exprès de déformer un petit peu le personnage Ça donne un côté dynamisme Et également, le jeu n'est pas fini On n'est même pas sur de la version alpha ou quoi Le jour où le jeu sera bien finalisé Je pense qu'on aura quelque chose de vraiment super chouette Du moins, moi, de ce que j'ai vu des graphismes Ça laisse présager quelque chose de vraiment super chouette Maintenant, on n'est pas là, normalement, à mettre des pauses Sur des frames, sur un personnage qui va se transfo Tu vois, c'est vraiment chercher la petite bec Faut vraiment kiffer Dans l'ensemble, quand on regarde à l'œil nu l'animation Moi, je l'ai trouvé vraiment stylé On a bien eu, voilà, la transfo de Goku Les yeux, tout ça, qui changent Les cheveux qui se lèvent Cheveux au vent, voilà, de la forme de base qui se transforme Moi, j'ai tiffé Je sais pas, toi, ce que t'en as pensé, frérot Franchement, je te dis, le teaser, je me le suis pris comme une claque C'était un bonheur T'as toujours le débat des gens qui se disent Ah, mais, balancez pas du Super Saiyan Blue Je m'en fous, j'aime pas DBS Ouais, on est en 2023 Il va y avoir du DBS dedans, c'est sûr Je veux dire, c'est la tendance Tu regardes les ventes du manga Dragon Ball Super Tu te dis, bon, bah, ok, quoi Maintenant, bon, ils peuvent pas non plus Je pense, point de vue Je pense qu'ils peuvent pas non plus se priver De mettre au moins les trucs de base de DBZ Ah, bien sûr Parce que nous, quoi Parce que c'est l'essence même également de Dragon Ball Dragon Ball, DBZ, DBS Même DBGT, qu'on le veuille ou non Même si c'est pas canon Ça reste une œuvre officielle Pour moi, j'ose espérer Si vraiment, ça reprend la suite Des précédents Telenkaichi Et pour ma part, je pense qu'on parle pas D'un reboot ou quoi que ce soit Parce que, justement On a eu cette fameuse transformation S&J Blue Et cette transformation S&J Blue C'est la continuité de la puissance de Goku Donc le fait qu'on le mette dans le teaser Qu'on nous montre des passages des anciens Telenkaichi Et qu'on nous montre ensuite un Goku Qui se transforme pas en S&J Mais bel et bien en S&J Blue Ça me laisse penser, justement Un fameux pseudo Même si on ne connait pas le titre officiel Telenkaichi 4 Là, on est en 2023 Bon, je pense qu'il faut se dire On va avoir un petit roster Entre guillemets de base Dragon Ball Z Avec les ennemis principaux Je pense Mais je pense qu'ils vont commencer A vraiment se focaliser sur Super Et puis qu'après, effectivement Ils vont alimenter avec les DLC Et ça, même sur le projet Redding Blast 3 On n'arrêtait pas de le dire En disant Vous voyez là les planches Où on vous montre le roster Avec un gros gros roster Ça, c'est juste une mise en image De ce que les fans veulent Mais bien évidemment Qu'il faut vivre dans le monde réel Si un tel jeu devait naître demain Il faut quand même concevoir Qu'il y aura un roster de base Avec les plus appréciés Bien sûr Et puis après, c'est assez top Et le DLC, ça a son avantage Parce qu'il y a plein de gens Qui sont contre le DLC Mais ça permet A certains contenus D'exister Qui n'auraient pas existé Sans le DLC Ou alors Ils auraient fait une suite On aurait repayé 70-80 boules Et puis repassent à la caisse Pour payer les trucs Qu'on a déjà payé dans le 1 C'est dommage C'est ça C'est vrai qu'aujourd'hui Le DLC On peut grincer des dents Mais parfois C'est bien amené Je m'explique Qu'à l'époque On dit Oui, on avait des jeux complets Bien finis, etc Donc là, on parle du roster de Tenkashi 3 Oui, c'est vrai Mais comme il l'a dit Trivax On avait les doigts en frite, etc Donc il y a, entre guillemets Moins de taf Voilà On va pas se mentir Tandis qu'aujourd'hui Allez prendre un personnage Dans Dragon Ball Fighter Il a tout un gameplay Qui lui appartient En exclusivité A lui-même Au personnage Allez prendre le DLC De Badak Le père de Goku Dans Kakarot On a eu une histoire Vraiment Je sais pas si tu l'abri Je sais pas pourquoi je te dis Je sais même pas si tu l'as fait Bien évidemment Tu l'as fait Ce fameux DLC Moi, je l'ai 300 heures de jeu J'adore 300 heures de jeu Malgré ses imperfections Évidemment Mais donc ouais Ouais, t'inquiète Donc voilà Moi, payer pour ce genre de DLC Quand derrière Il y a eu énormément de taf Et bah moi Ça me dérange pas Et là On a également Le DLC de Kakarot Qui va arriver Et là Je suis Je suis Je suis trop trop heureux La saga Dragon Ball Au fameux Budokai Tenkashi Justement entre Goku Et Piccolo Avec le gameplay Qui va changer Les persos Ne vont pas pouvoir voler Etc Peut-être même On met des pincettes Un Goku Qui pourrait faire Kamehameha Avec ses pieds Comme dans le manga Je pense que ce serait top Qu'il nous mette ça en attaque C'est incroyable Donc voilà Ça me dérange pas Il y a beaucoup de très bons DLC récemment Des trucs où il y a du taf à l'écran C'est ça Puis voilà Tu veux pas le payer full price Mais il n'y a pas de problème T'attends Il y a tellement de soldes Là on parle là tout de suite Sur ma wishlist PS5 Je dois avoir au moins 10 jeux Qui sont en réduit Et c'est en permanence C'est ça Donc voilà Il suffit d'être un peu patient Et hop on achète Et je rajouterai aussi Un point essentiel C'est que les gens Disent souvent Ouais mais à l'époque On avait les jeux finis Comme j'ai pu vous le dire Sauf que A l'époque On avait un jeu Dragon Ball Tous les ans T'es caché 1 T'es caché 2 T'es caché 3 Etc Là les gars On a un jeu Dragon Ball Sur plusieurs années Xenoverse 2 Il a quand même 7 ans le jeu 7 ans Donc on nous sort des DLC Quand on sort des DLC Tous les ans Que t'en as à peu près Pour 30 à 40 euros De DLC Ou quand tu prends Les saisons pass Etc Bah finalement Ça te revient moins cher Que de racheter un jeu Chaque année A 70 ou 80 euros Maintenant sur NextGen Donc forcément La durée de vie Du jeu N'est pas la même Qu'elle était à l'époque Aujourd'hui Les jeux s'étendent Sur plusieurs années Donc le fait Que ça s'étende Sur plusieurs années Forcément Il va y avoir du contenu Additionnel Qui va s'ajouter Et forcément Il va falloir mettre la main Un petit peu à la poche Mais comme J'ai pu vous le dire Quand c'est bien amené Quand c'est bien bossé Ça ne me dérange pas Plutôt que d'aller racheter Un nouveau jeu Dragon Ball Qui est sorti Et bah du coup Tu vas racheter un nouveau DLC Pour continuer l'aventure Sur ton même jeu Pendant des années Et c'est ça Ça t'invite aussi Parfois de perdre du contenu D'un jeu à l'autre Parce que tu vois On parlait des Tenkeichi Tenkeichi 2 Moi j'ai adoré Le mode d'histoire De Sparking Neo Où tu avais L'exploration du globe Où tu avais Ils avaient fait Les petites thématiques Et tout Alors je sais Que tout le monde Est pas d'accord là dessus Mais pour ma part Je préfère le mode d'histoire De Tenkeichi 2 A celui du 3 Donc tu passes Il est plus développé Déjà aussi sur le 2 Parce que c'est vrai Que le 3 C'est expéditif Le nouveau Budokai Tenkashi Sur Sparking 0 Il y tient à cœur Au Sparking 0 Le nom japonais Parce que c'est vrai Les amis Au cas où J'ai oublié de le dire Pour ceux et celles Qui ne savent pas Il faut savoir Que chez nous Ça s'appelait Dragon Ball Z Budokai Tenkashi Mais au Japon C'était Dragon Ball Z Sparking Et actuellement Le nom de code Pour le jeu Qui est en cours de développement C'est Dragon Ball Sparking Meteor Eh Sparking Meteor Sparking 0 Pardon Zéro Voilà Je me confond Qui a été partagé Par Marty Japan Effectivement Il a confirmé Il a dit Bah écoutez Je peux pas Moi j'étais au courant Depuis un moment De ce jeu Qui se préparait Je peux Je ne peux pas Vous lancer Des gros trucs Mais par contre Je peux au moins Vous dire ça Parce que franchement Ça coûte rien Le nom de code C'est Sparking 0 C'est Budokai Tenkashi 0 Pour notre version Ou pour la version Jap Sparking 0 Voilà Comme ça au moins Pour ceux et celles Qui n'avaient pas l'info Au moins Vous l'avez Maintenant concernant Les décors Moi tu vois Quand j'ai vu le décor Ça m'a fait penser Et beaucoup de personnes Également Ont pensé à la même chose Que moi À des décors Jump Force On est d'accord Ou pas Voilà Ouais Bah oui Ouais Ouais C'est en fait C'est le même développement Enfin c'est ce qui nous fait dire On est beaucoup à penser ça Que c'est le retour de Spike Voilà Bah de toute façon Moi franchement Les gars Moi je vous le dis De ce que je vois Pour moi ça me fait penser à Spike On est d'accord Je pense que Ouais Il y a de fortes chances Il y a un autre petit détail aussi J'avais balancé ça sur Twitter Je te rebalancerai les images C'est que Tu vois Quand tu as le plan serré Sur le visage de Goku Juste avant de se transformer Oui La forme de la bouche La forme des yeux Bah là tu te dis C'est forcément le même développeur Même s'il a été racheté Enfin il a refusionné Avec un autre développeur C'est venu Spike Mais vu qu'effectivement Il y a des petits détails De choses anciennes Des jeux Spike Et Spike Jeune soft Tu te dis Ah ouais Là il y a des chances Il y a des chances Que ce soit eux Qui reviennent Je suis d'accord C'est leur bébé Donc tu te dis Bien sûr C'est ce qui avait fait exploser A l'époque La PS2 Pour les fans de Dragon Ball Etc C'est vraiment incroyable Donc voilà Spike était déjà Les développeurs Des précédentes Tenkashi Et également justement De Raidjin Blast Comme on a pu le dire Et là De ce que je vois Sur le personnage Comme il a très bien illustré Le frérot Trivax Ça me fait vraiment penser A du Spike On est tous les deux D'accord là-dessus Et franchement Je ne pense pas Que ce soit un autre studio Maintenant on va parler On va parler du côté Online A l'époque On n'avait pas de online Sur les Budokai Tenkashi Ou du moins sur Sparkling Sur la fin Si sur la fin Si si on a eu Tenkashi 3 Ah sur Wii Sur Wii Il y a eu un mode online Oui c'est vrai Sur Wii à l'époque Extrêmement lent Et c'était très compliqué Parce qu'à l'époque On n'avait pas des connexions Comme aujourd'hui Et pour moi C'était injouable A l'époque Donc c'est pour ça Parce que oui Effectivement C'était sur PS2 Sur PS2 Il n'y en avait pas Ensuite il était Ressorti sur Wii Ils avaient même ressorti Le Tenkashi 2 Sur Wii Si je ne dis pas de bêtises Et ensuite le Tenkashi 3 Le 2 et le 3 Voilà Donc ouais C'était vraiment très compliqué Mais aujourd'hui On ne va pas se mentir Il y aura du online Parce que beaucoup de personnes Se posent la question Comme sur Kakarot Il n'y a pas de online Mais comme j'ai pu le dire Cyberconnect 2 Avec Kakarot Etc C'est vraiment différent C'est un jeu Pur solo Et moi C'est un RPG C'est pas un MMORPG Voilà Vraiment RPG C'est ça Et c'est vrai que la grande majorité Des RPG Ils n'ont pas de fonction Online Voilà c'est ça La majorité des RPG Comme il a pu le dire Il n'y a pas de fonction online Et moi je me souviens J'avais pu discuter Avec Bandai Namco Qui m'avait dit Non Il n'y aura pas De online Car pour nous On essaie d'avoir des jeux Qui se diversifient Tu veux du online Exactement Tu vas sur Fighters Dans Versus Fighting Tu veux t'amuser A plusieurs etc Tu vas sur Xenoverse Et tu veux du jeu solo Tu vas sur Kakarot Vous voyez en fait Ils ont une ligne de code Qui permet d'avoir des jeux Dans toute leur diversité Pour que ça plaise A un maximum de public Et en soi Bah c'est pas une si mauvaise chose Même si j'avoue J'aurais bien voulu Un tout petit peu De online en coop Sur Kakarot Histoire de kiffer Un peu plus On va pas se mentir Après ça C'est pas le seul Pas moi Mais je vois pas mal de gens Justement Qui reprochent à Kakarot Pas avoir de online Que ce soit en coop Ou en versus Moi j'aurais bien voulu Par exemple sur le DLC de Badak Je me retrouve avec Trivax On est tous les deux Il prend Thomas Je prends Badak C'est le mec Il a pris tout Et puis vas-y On se tape contre Toute l'armée de Freezer Ça aurait été incroyable Concernant ce fameux Sparkling Zero Donc le prochain Budokai Tenkashi Est-ce que pour toi Il sera en exclusivité Sur les consoles Next Gen A savoir Playstation 5 Xbox Series X Et PC Ou est-ce que tu le vois Quand même sortir sur PS4 Moi j'avais donné mon point de vue Vu qu'il ne va pas sortir Tout de suite Parce que même au Dragon Ball Games Battle Ils ont dit que le jeu Au début de son développement Bon après début de son développement Ils ne viennent pas de commencer hier Les gars Ça a déjà quand même quelques années C'est juste qu'à l'heure actuelle Ils ne peuvent pas Nous montrer une version alpha Ils ne peuvent pas nous mettre de bêta Etc Quand c'est comme ça Ils disent C'est le début Pour moi Je pense que Ça va sortir Après tu me diras Si je me trompe Ou si tu penses autre chose Fin 2024 En exclusivité Sur Next Gen Pour avoir justement Un jeu à 100% Next Gen Sans être bridé Par les consoles Old Gen A savoir la PS4 Etc Alors c'est une excellente question Et il y a des arguments Qui vont dans les deux sens C'est à dire que D'un côté Tu te dis Effectivement Ils vont avoir envie De balancer les dernières technologies De balancer quelque chose Qui claque Là en plus Ils ont eu un effet Waouh au moment où Ils l'ont présenté À la Battle of War Ils vont avoir envie Et puis l'intérêt aussi De ce type de jeu C'est que C'est un joueur contre un joueur Quitte à avoir le tag Mais c'est quand même Un joueur contre un joueur Donc ils peuvent mettre le paquet Et faire quelque chose De vraiment joli Même s'ils le sortent Allez on va dire Courant 2024 Il y aura toujours Des gens qui sont Encore un petit peu Sur l'ancienne génération Et ça va les souler De ne pas pouvoir toucher Au jeu D'être obligé de racheter une console En plus on est dans un contexte Où il y a eu quand même Il y a encore un petit peu Des pénuries de PS5 Qui posent des composants spéciaux Bon ça commence maintenant À se recharger Puisque je vois Ça se reflutifie Mais vraiment C'est pas encore réglé Parce que je reparlais Avec quelques vendeurs C'est pas encore réglé C'est encore problématique Bon en tout cas Venez vers Chartres Les amis Micromania Avec les consoles Faites-vous plaisir Moi je vois le moment Où ils étaient en train de bosser Sur le premier Xenoverse Ils ont quand même sorti Une version Certes bridée Au niveau des performances Mais ils ont sorti Une version quand même Sur la fin de la PS3 Le Xenoverse 1 Il est sorti Un an après La sortie de console Sorti en novembre Et le Xenoverse Il est sorti en janvier Ou février Je veux dire PS4 Par rapport à la date de sortie De la PS4 Par rapport à la date de sortie PS3 et PS4 C'est ça Effectivement Donc un an Tu te dis un an après Ça va c'est jouable Là on a quand même Une console C'est pour ça que moi je dis ça Et puis je donne simplement Mon avis Les amis Après vous réagirez Dans l'espace commentaire On donne notre avis Moi et Trivax Le mien c'est La console La PS5 Elle a déjà 2 ans et demi On va être encore au moins Sur minimum Je pense Un an de développement Voir un an et demi Concernant le prochain Budokai Tenkashi Ça veut dire qu'on va tabler Sur du 3 ans et demi Voir 4 ans Pour la Next Gen C'est énorme Il n'y a pas grand chose A te mettre sous la dent Sur Next Gen Donc c'est pour ça Le fait de sortir Un nouveau Dragon Ball Peut en plus Donner l'envie A des personnes De faire le pas De faire le cap D'aller acheter Une console Next Gen Moi je sais Qu'à l'époque Quand j'étais gamin Comment j'ai acheté Une Playstation J'étais gamin Enfin du moins Comment mes parents M'ont acheté une Playstation Parce que c'était pas moi Qui pouvait me l'acheter Moi c'était Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Alors qu'il est naze le jeu Mais quand t'es gamin Tu voyais Goku SSJ 3 Tu voyais Gogeta etc J'ai dit Il me faut cette console Et mon père m'avait fait plaisir Il me l'avait acheté J'avais passé le cap De la Super Nintendo A la Playstation Via Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Tu vois C'était ça Et après on a eu Final Boud Voilà le premier jeu En 3D Tu regardes aujourd'hui Il est tout lent Alors que A l'époque tu vois Goku SSJ 4 Il était là J'avais dit Non incroyable Et tout T'es hype de fou Ouais mais voilà C'est ça C'est qu'en fait Ce jeu là Enfin bon Je connais des J'ai des potes Et des connaissances Qui l'apprécient Final Bout C'est pas mon kiff Mais voilà Je respecte Mais c'est vrai Qu'à l'époque Tu jouais à ça Mais en fait Déjà tu prenais le jeu Parce que la cover Elle était même kiff Tu avais des yeux d'enfant Tu prenais l'opening Il était fantastique Je vais me régaler Et puis là Tu commences à jouer un combat Et tu fais C'est pas pareil C'est pas pareil Et l'opening Ton opening préféré Parce que moi C'est mon opening préféré Final Bout Je crois que moi aussi Régulièrement J'en vois d'autres Et tout Je me dis Ouais mais non Franchement Final Bout Déjà la chanson De Kageyama Elle est incroyable Je l'adore Je crois que c'est ma préférée Même devant Battle of Omega De Reading Blast 2 Je suis d'accord Et la séquence d'animation Elle est super cool Les animateurs C'était le chara-design De l'arc-bou De l'époque C'était magnifique Il d'Ainao Dragon Ball Densetsu Qui est sorti Donc le jeu Qui était en 3 contre 3 C'est ça Et là Tu avais un opening Qui était totalement Appelé Dragon Ball Legend Si je dis pas de bêtises Pas Legend C'était Legend C'était Legend Qui est juste derrière 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 Ouais c'est ça Et bah c'était Dragon Ball Legend C'était en import je crois Parce que je crois Que si je dis pas de bêtises C'est pas sorti en France On a eu une VF pour la Saturne C'est justement celle-ci Ah bah si ouais Avec une grande cover Et sinon Il devait sortir Il devait sortir Sur PSX française Et malheureusement Il a été annulé Alors c'était un excellent jeu Moi je m'en souviens Il y a un magasin qui disait Il sort bientôt Il sort bientôt Non Finalement il l'a jamais eu Alors que moi Je kiffais à l'époque Je me mettais en l'air Je m'en souviens Je préparais mon Genki Dama Les gens en bas Ils se tapaient Et après je lançais Le Genki Dama Sur tout le monde C'était magnifique C'était un truc de fou Quelles seraient tes attentes Pour ce nouveau Budokai Tenkashi Ce que moi j'attends Vraiment de ça C'est qu'ils essayent au maximum De respecter la recette Tenkashi Donc Sparking Ceux de la PS2 En reprenant Quelques bonnes idées Quelques bonnes choses Des Raging Blast Parce que Même si pour ma part Je vais mettre des gens Là dessus Mais le gameplay De Raging Blast Je l'ai moins apprécié Je l'ai moins apprécié Que celui de Tenkashi 3 Pour moi Tenkashi 3 C'est plus rapide C'est plus vif C'est Il y a une Moi le système de combat Des Tenkashi Je trouve que C'est excellentissime Le système de combat Tout ça T'es libre Et tout Sur la map C'est dynamique Il peut y avoir De la brutalité Non moi franchement J'ai trouvé ça Vraiment génial Je suis d'accord Et pour ma part Ce que j'attends De Sparking Zero C'est à la fois D'avoir un joli Sedge Sur les persos C'est bien barré Les décors On attend Parce que si ça se trouve Là ils nous ont juste Montré un truc Qui n'était pas encore fini Ils ont peut-être même repris Un vieux décor De G-Stars Ou de Jump Force Juste pour faire leur teaser Et puis ils sont encore En train de bosser dessus C'est possible J'espère que c'est beau Premièrement Et j'espère retrouver Les sensations de jeu Des Tenkaichi Des Sparking Donc moi j'espère surtout Retrouver les sensations de jeu Des graphismes Qui me rappellent l'anime Qui soit bien propre Et puis de retrouver Ce système De pouvoir Se transformer Changer en tag Fusion in-game Ça il ne faut surtout pas L'enlever Et c'est pareil Moi La petite chose Que je pourrais rajouter C'est au niveau Des DLC Donc il n'y a pas de soucis De toute façon On le sait très bien On va en manger Des DLC Je voudrais juste Qu'ils ne sortent pas Des DLC en mode Tiens 5 euros Le personnage Ça c'est bien pour Fighters Moi ce que je veux C'est des DLC Le film de Broly Des années 90 A la rigueur Tu payes le DLC D'accord Tu as tout un scénario Toute une histoire Sur ce fameux film Et ensuite Tu peux récupérer Le Broly Paragus Tout ça Tous les persos De ce film là L'idéal c'est effectivement De sortir des trucs Genre allez le pack Garlic Junior T'as Garlic et ses hommes Et t'as le chapitre Que tu peux jouer Même si là Étant donné qu'on a déjà Des jeux qui sont très tournés On a Kakarot qui existe Et c'est vrai Que quand tu vois Le projet Redding Blast 3 Tu te dis C'est marrant Parce que Redding Blast 3 Ça reprenait vraiment A peu près toutes les demandes Donc t'avais un mode histoire Complexe Avec exploration et tout Là tu te dis Bon aujourd'hui On a quoi ? On a des jeux Donc différenciés Tu te dis Bon ils ont déjà Kakarot pour vraiment Explorer la narration Faire un monde ouvert Où tu peux aller Parler aux personnages Avancer etc Un mode aventure Donc il y a ça aussi Quelle va être la forme Du mode histoire De Sparking Zero Est-ce qu'ils vont en faire un Déjà ? Oui Je pense que oui Je pense que ça va être Beaucoup plus redimentaire Peut-être juste faire Une succession de combats Comme ils avaient fait Dans les Redding Blast Ils ont l'air de quand même Faire quelque chose De bien sympathique Là visuellement Ouais c'est classe Non visuellement Moi ça m'a conquis Et c'est pour ça Je suis hype de fou C'est juste un petit teaser Les amis C'est là où On se rend pas compte Mais la puissance De Dragon Ball Elle est incroyable Ça fait 5 ans Qu'on a même pu l'animer Sur nos écrans On nous balance un jeu Qui date d'il y a 16 ans La suite de Tenkaichi Et c'est parti En tweet Tendance C'est Tout le monde A été hype Ils ont marqué le truc Ils ont dit On bosse sur un truc Ils étaient suffisamment Sur deux De leur concept Pour balancer un teaser Donc ça veut dire que là Ok c'est sûr On va vous le sortir Le truc Voilà Donc là on a plus qu'à attendre Et on va se montrer patient Je pense que ça vaut Beaucoup plus le coup De les laisser bosser L'aide d'un coup On va les laisser bosser Ils prennent leur temps Et puis tu verras ce qu'ils font Mais après bon Faut pas non plus Qu'on arrête de s'exprimer Et c'est vrai que quand il y aura D'autres teasers Ou autres Il faut qu'on continue à dire Ah ce truc là On aime pas Parce que ça a marché Sur Kakarot Quand on a eu le teaser On a vu Goku Qui arrivait au Tenkaichi Au 25ème Ça m'avait piqué les yeux Complètement difforme Et juste derrière Je crois un mois On lance un teaser Et l'on changeait Tout était tout propre Et en plus ils l'ont encore plus soigné Que le reste du jeu C'est ça Franchement bien C'est ça Donc voilà Franchement on a hâte Et comme il l'a dit Le frérot C'est qu'au moins On sait qu'ils sont en train de bosser Sur un nouveau but d'Hokai Tenkaichi 0 En tout cas merci encore à toi Sur ce les amis Max de Pouceblog Morgan Kidama Je vous dis à très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Soufiane le Geek Ça a l'air super Ta-da-da-da-da Yeah Alexandre ... ... ...